J'ai fait ma première alerte bord sur Xtreelab, je suis grave content, mais quand je vois toi tes commandes et tout, je me dis en fait c'est de la merde. Non, t'inquiète. T'inquiète sur plusieurs plans. Déjà, ne te compare pas aux autres. Pourquoi ? Est-ce qu'une fourmi se compare à la colonie qui est plus loin, à dire j'ai moins bien mon boulot que la fourmi qui est là-bas ? Non. Nous, humains, nous le faisons, pourquoi ? Parce qu'on a Internet qui nous relie plus ou moins tous les 6 milliards. Donc forcément, de visuel, on voit ce que les gens font. Et donc, on se compare à eux, parce qu'on a connaissance de leur existence. Mais si on les remarque, c'est peut-être parce que justement, on les a cherchés. Et forcément, si tu cherches quelqu'un qui s'est soulevé un rocher, tu vas le voir, quelqu'un qui soulève un très gros rocher. Et toi, t'es pas capable de le faire. Parce que forcément qu'il y a meilleur que toi. Dans le monde, il y a meilleur que toi dans tous les domaines. Et du coup, te comparer à tout le monde, en fait, te comparer aux autres, ça revient à dire, « Ah ouais, mais je suis moins rapide qu'un guépard. Ouais, mais je nage aussi moins bien qu'un poisson. Et en plus, je vole moins bien qu'un canard. » En fait, quand tu te compares aux autres, c'est littéralement ça que tu fais. Tu prends tout le domaine animal et tu fais forcément tout moins bien que chaque personne et la meilleure dans son élément. Logique, puisque tu as regardé la globalité de tous les animaux. Mais nous, humains, on fait ça parce qu'on se voit tous les 6 milliards. Je me suis arrêté à 6 milliards, mais je crois qu'on est 8 milliards. Attends, je sais que je suis snitch. Ah, c'est bien ça. On est 8 milliards. Mais voilà, en fait, quand tu te compares aux autres, c'est exactement ça que tu fais. Et donc, je sais que c'est pas facile. Je sais que naturellement, on a envie de se comparer aux autres. C'est humain. C'est juste qu'il faut que tu apprennes. Eh ben, je ne sers plus à rien, super. Il faut que tu apprennes justement à faire ce petit bémol dans ta tête et te dire « Ouais, mais me comparer aux autres, c'est me comparer au règne animal, en fait. » L'important, c'est que toi, tu fasses un truc que tu es fier de toi. C'est beau, putain. Bah, c'est la vérité. C'est vrai, c'est tout. Je pense que je vais en faire une minute philo de ce truc-là. Une minute philo, c'est des vidéos que YouTube, de 2 ou 5 minutes. C'est quand j'ai dit un truc en live qui était un sujet très intéressant, que j'ai dit des trucs qui me paraissaient intéressants. Et du coup, je coupe ce morceau et je le mets sur YouTube. J'appelle ça « Minute philo », je mets un titre. Et du coup, je pense que j'en ferai une minute philo de ce passage. Ne pas se comparer aux autres. Après, je ne dis pas non plus qu'il faut faire les yeux fermés. Justement, l'intérêt de se comparer aux autres, c'est que précisément, ils font mieux que toi ce que tu sais faire. Et du coup, tu peux apprendre aussi en regardant ce qu'ils font, pour apprendre toi à faire. C'est comme ça que j'ai appris à coder. Et il n'y a aucune honte, c'est même le contraire. Tu vois, il faut être courageux pour apprendre vos trucs. Ce n'est pas facile. Déjà, ce n'est pas facile de se mettre dans un truc nouveau. Il faut le courage de la découverte. Et ensuite, une fois qu'on a vite fait regardé, c'est très facile de lâcher la première difficulté. Et du coup, il faut encore du courage pour s'affronter soi-même et affronter les défis que propose cette nouvelle activité. Parce qu'il y aura forcément des freins. Twitch, ça donne l'impression que c'est facile. Mais ça ne l'est pas. Pourquoi ? Parce que je ne fais pas que jouer et parler. Je fais des tas de choses qui ne se voient pas. Je coupe les vidéos pour faire en sorte que sur YouTube, elles soient intéressantes. Je crée un serveur Discord pour que les gens puissent me voir. J'ai créé un planning pour faire en sorte de donner... Bref, il y a des tas de choses à faire. Et pourquoi il y a toutes ces choses à faire ? Parce que si je clique sur Twitch, les gens ne vont pas me voir. Ils ne vont pas me voir parce que... Typiquement, quand j'ai commencé, j'avais zéro vue. Et concrètement, les gens cliquent rarement sur un truc à zéro vue. Et même quand je ne suis pas en train de live, bah, littéralement, je ne suis pas sur Twitch. Mais il faut bien que je sois quelque part pour que les gens me connaissent. C'est pour ça que je suis aussi sur YouTube. Comme ça, si les gens passent sur YouTube, ils disent, tiens, c'est intéressant ce qu'il fait. Et en plus, on dirait qu'il fait des lives. Vu comment il parle aux spectateurs et qu'il y a des petits personnages en bas de l'écran, on dirait qu'il fait des lives. Bah, tiens, ça peut être sympa de passer et de voir à faire un live. Et c'est comme ça que, du coup, j'essaie de me faire connaître. Et en fait, tout ce travail, il est invisible. Mais ça, ça fait partie de la difficulté du métier. Mais difficultés que vous, vous ne voyez pas, mais qui sont réelles. Et c'est ça, la difficulté. Et puis même, il y a des tas de choses aussi que vous ne pouvez pas vous en rendre compte, mais qui ne sont pas faciles. Par exemple, si jamais je n'ai pas envie de faire un live parce que, je ne sais pas, moi, je ne suis pas bien. Bah, il faut se faire violence un peu. Il y a l'obligation. Il y a l'obligation d'être là au rendez-vous et de faire en sorte d'être présent et de répondre présent et de respecter son planning. Il y a aussi le fait d'être intéressant quasiment à chaque seconde. Pourquoi ? Parce que si une personne passe par hasard par ici, bonjour si c'est le cas, et que je ne fais rien, et que je suis comme ça, littéralement comme ça, à jouer et à ne rien dire, bah, la personne, elle passe, elle me voit, elle se casse. Logique, il n'y a rien qui l'a intéressé. Bah, sur les cinq secondes qu'elle a vues, j'étais ennuyeux. Et donc, il faut aussi faire cet exercice constamment d'avoir toujours un truc à raconter. Ce n'est pas du faux, ce n'est pas du semblant. C'est un peu comme si mon esprit, il avait plein d'idées, tu vois, et je les sors. Je ne filtre pas vraiment. Je dis tout ce qui me passe par la tête. J'enlève le filtre comme si j'avais bu de l'alcool, en fait. Et du coup, ça fait que je suis vivant, j'essaie de me rendre intéressant, et ça, c'est très fatigant. Parce que là, je finis à dire... C'est marrant parce que là, j'ai un discours passionné. Là, j'ai l'impression de m'énerver, mais là, en fait, je suis passionné. En fait, là, je live jusqu'à 19h. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire que pendant des heures, j'ai dit tout ce qui me passait par la tête. C'est déjà fatigant de parler. Mais en plus, il faut aussi suivre le fil de son idée. Et vraiment, c'est creuxant. Et on ne s'en rend pas compte. On a l'impression que je ne fais que m'amuser. Mais non, je me fais violence. Parce que ce n'est pas facile. Après, en vrai, merci à vous aussi. Parce que vous, vous êtes grave un moteur. Vous êtes grave un moteur. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a 6, 7, 8, 10 personnes. 10, c'est assez rare quand même. Mais de savoir qu'il y a des personnes qui me regardent et qui trouvent que je suis intéressant. C'est exactement comme... Putain, je suis carrément ému. Non, mais là, je suis à fond. C'est gratifiant. C'est un truc de ouf. C'est exactement comme... C'est comme si vous faisiez une pièce de théâtre et que là, il y a le public qui applaudit. Tu vois, tu es ému. Et ça te donne du courage. Et tu dis, mais vas-y. Vas-y, j'y vais, quoi. Vas-y, je joue le truc à fond. Et c'est exactement ça, en fait. C'est que ça donne de la vie, tu vois. C'est vraiment un échange. C'est dans les deux sens. Là, vous, vous parlez dans le chat. Vous êtes en direct et tout. Et vous pouvez me parler et moi, je réponds. Mais vous aussi, vous me donnez. Rien que parce que vous me regardez, ça me donne de l'énergie. Ça me donne envie de continuer, tu vois. C'est... Putain, j'ai envie de... Enfin, voilà. C'est ce que je voulais dire. C'est que ce n'est pas facile. Mais il y a des bons côtés. Et... Et... Je ne sais plus ce que je disais. Voilà. C'est en gros, c'est toujours ça, en fait. Quand quelque chose est difficile, on peut s'arrêter à la première difficulté. Mais il faut avoir du courage pour se surmonter soi-même, en fait. Parce que c'est nous, notre propre... Enfin, on s'arrête parce que c'est trop difficile et qu'on n'a pas envie de continuer. Oh, tiens, il y a un child. Et qu'on n'a pas envie de continuer parce qu'on rencontre une difficulté. C'est plus simple de dire, vas-y, je laisse tomber. Mais il faut du courage pour l'affronter, tiens. Et quand on l'affronte et qu'on le fait vraiment, on est récompensé. On est récompensé parce qu'on voit les bons côtés. Les mauvais côtés, on les oublie. Le cerveau, il est aussi fait comme ça qu'il efface les mauvais souvenirs et qu'il garde les bons. Il atténue les mauvais souvenirs et généralement, on tire le bon. Tu vois, mon frère, il m'a fait des crasses pendant toute mon enfance. Et les dernières crasses qu'il m'a fait quand il était adulte, c'est impardonnable. Le truc, c'est qu'avec mes souvenirs, moi, je me souviens des bons moments passés avec mon frère. Et je me dis, ouais, c'est vrai qu'on a passé de bons moments. Sauf que bon, c'est un piège parce que le truc, c'est que vraiment, ce qu'il a fait, c'est... Enfin, il a porté plainte contre moi un truc, mais... Sorti du chapeau. Vraiment, du gros n'importe quoi. Ça, tu vois, il ne s'est jamais excusé. Et ça, jamais je lui pardonnerai. Mais ça, c'est pas facile de... C'est facile de l'oublier, d'oublier la colère. Moi, je me souviens des bons moments. Et donc, c'est... Parce que le cerveau, il est fait comme ça. Maintenant, évidemment, même le jour où il vient et qu'il s'excuse, il va se faire foutre. Parce que pendant toute mon enfance, ça a été des conneries du genre. Et c'est là, c'était la goutte d'eau. Mais bon. Qu'est-ce que ça raconte ? Il est gentil, ton frère. Très, très. Un ange. Prof de science. Philosophe, prof de science. Conseiller Twitch. Félicitations pour avoir gagné l'éveil. Il est gentil, ton frère. Pensez positif. Alors, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est aussi très bien que le cerveau fonctionne comme ça. Parce que la vie, elle est re-J-Bug. Eh bien, re-Ryan, t'as raté un... T'as raté un moment d'émotion. Qu'est-ce que je disais, moi ? Je disais, il faut penser positif. Je faisais ricocher sur ce que disait Minav qui disait penser positif. Je suis entièrement d'accord. Il dit ça par rapport au fait que le cerveau pense positif. Mais il faut aussi se concentrer dans la vie sur le positif. Parce que si jamais on se concentre sur le négatif, en fait, j'ai envie de dire que la vie est trop courte pour regarder ce qu'il y a de moche. Sérieusement, c'est... Moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de paradis. Qu'après la mort, il n'y a rien. C'est triste, hein. Mais je le pense vraiment. Et j'ai réfléchi à la question. J'ai fait une vidéo YouTube qui explique pourquoi je pense comme ça. Mais s'il n'y a rien, vous vous rendez compte que... On aurait passé toute notre vie à s'énerver contre des gens ou à être triste ou à se rendre malade pour un boulot où on est sous-traité. Pas mal payé, hein. Sous-traité, c'est-à-dire qu'on est traité comme de la merde. Enfin... Ouais, la vie, c'est dur. La vie, c'est pas drôle. Mais il ne faut pas se concentrer sur le négatif. Parce que sinon, ça fait quoi ? À 80 ans, on va se rendre compte qu'on ne serait concentré que sur le négatif. Parce que si on ne s'en rend pas compte, on se rendra compte trop tard. On le réalisera quand on sera vieux. Il ne faut pas avoir de regrets. Il faut penser au positif tout le temps. Je ne dis pas de se voler la face. Je ne dis pas qu'on n'a pas l'air d'être triste. Je ne dis pas qu'on n'a pas l'air d'être frustré. Ce que je dis, c'est que quand on l'a, il ne faut juste pas oublier... Enfin, il ne faut que ce ne soit pas notre trait de personnalité prédominant. Il ne faut pas qu'on soit constamment énervé contre des gens, constamment énervé par rapport à son boulot. Il faut trouver du positif. Il faut se dire « Ouais, au moins j'ai un toit et du coup j'ai quelque chose dans mon assiette. » Ou quand une situation était énervante, il faut te dire « Ouais, bon, bah écoute, si cette personne m'a cherché et qu'elle m'insulte, en fait c'est qu'elle est malheureuse. C'est un peu triste, mais du coup je ne vais pas le prendre à cœur. C'est qu'elle se cherche et qu'elle cherche à être heureuse. Et bon, c'est un peu triste, mais moi je vais passer à autre chose. Parce que la personne, elle ne le pensait peut-être pas. » Enfin voilà. Il faut toujours essayer de positiver dans la mesure du possible. Des fois, ce n'est pas possible. Des fois, on se lasait passer. Ce que je dis, pour être heureux, voilà. Le bonheur, il est là-dedans. C'est complètement ça. Il te manque une jambe ? Bah t'as des deux bras. Enfin, je veux dire, évidemment, c'est pas marrant. Mais on a tous des problèmes. Certains ont des parents qui ont divorcé. Certains ont perdu leurs parents très tôt. Certains ont très mal vécu le fait d'avoir perdu leur grand-mère. Certains sont en fauteuil roulant. On a tous des raisons d'être tristes. Elles sont différentes pour nous tous. C'est ça la différence. Mais il ne faut pas que ces raisons prennent le dessus. Il faut comprendre qu'au-delà de ça, ça va, il y a du bon côté. On n'est pas... On est dans un pays à peu près libre. On n'est pas en esclavage, en train de travailler dans une charbon. On mange tous les jours à notre faim. Physiquement, ça va. On n'a pas des douleurs. Pour la plupart d'entre nous. Il faut voir le positif des choses. Il faut essayer de... Et puis, ce qui peut aider aussi, c'est de trouver un truc qui nous plaît et de le faire. Tout simplement. Moi, j'aime bien faire de la vidéo. Je fais de la vidéo. J'aime bien programmer. Je programme. Je ne ferai peut-être jamais de jeux vidéo. M'en fiche. Ça m'amuse. Je programme. Sous-titrage Société Radio-Canada